La femme jette un dernier coup d'œil à son fils, qui est toujours dans la voiture, avant de pousser la voiture du haut de la falaise sans hésiter. Qu'est-ce que cette femme a vécu pour qu'elle mette la vie de son enfant en danger ? Il s'avère que pendant la journée, la femme ramenait son enfant à la maison lorsqu'elle a découvert par inadvertance que son mari la trompait. La femme était tellement en colère qu'elle a perdu la tête. Elle change donc d'itinéraire et passe toute la journée à faire la course au milieu de nulle part. Le soir, la femme fume une cigarette dans sa voiture. Le système d'IA de la voiture lui rappelle frénétiquement de ne pas fumer en conduisant. Mais la femme est tellement agacée par l'IA qu'elle désactive la fonction de protection de la sécurité. L'enfant assis à l'arrière tousse à cause de la fumée. Au moment où la femme tourne la tête pour calmer le bébé, un cerf est percuté et tué sous la voiture de la femme. La femme a alors regretté d'avoir désactivé la protection de sécurité et de ne pas l'avoir averti de la présence de l'animal vivant devant elle. Son fils a également eu peur et n'a cessé de pleurer. Pour calmer son fils, la femme lui a tendu son téléphone portable pour qu'il joue avec. Puis elle est descendue pour vérifier elle-même la situation, oubliant que le téléphone portable était connecté au smart manager de la voiture. L'enfant a appuyé le téléphone et a accidentellement activé tous les modes de protection de la voiture. En un instant, les portes et les fenêtres sont fermées et la voiture passe en mode super protection. Une voiture si chère avec de superbes caractéristiques de sécurité. Mais qui a fermé son fils en danger ? La femme n'avait aucun moyen d'ouvrir la portière de la voiture. Elle ne pouvait qu'essayer de faire fonctionner son fils avec son téléphone portable à travers l'épaisse vitre. Mais son fils n'entendait rien et continuait à appuyer sur le téléphone. Et lorsque sa main a glissé, elle a fait tomber le téléphone dans une fissure. La femme était tellement désespérée qu'elle a commencé à briser la vitre avec une pierre. Mais la vitre pare-balle de la voiture n'est pas quelque chose que l'on peut simplement briser. Son fils pleurait à chaudes larmes devant le comportement frénétique de sa mère. La femme a endormi son fils par la fenêtre. Puis s'est allongée seule sur le toit de la voiture. Prise de remords pour son comportement imprudent de la journée. Le lendemain, la femme s'est réveillée sous un soleil de plomb. Elle s'est rendue compte que la température à midi était de 40 degrés et que son fils, toujours coincé dans la voiture, courait un terrible danger. La femme a accidentellement enfermé son fils dans la voiture, qui était tellement sécurisée que les portes et les fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes de l'extérieur. Après des heures sous un soleil de plomb, la voiture était comme un four. Et l'enfant étouffait à l'intérieur. Le visage rouge et inconscient. Elle enlève sa veste et la met sur la vitre pour essayer de bloquer le soleil et de faire baisser la température dans la voiture. Ensuite, elle prend un tas de branches et les met en feu sous la voiture, en essayant de faire en sorte que les détecteurs de fumée de la voiture reconnaissent la fumée et ouvrent automatiquement les fenêtres et pulvérisent de l'eau pour refroidir la voiture. Cependant, la voiture était trop avancée. Elle a reconnu que la fumée venait de l'extérieur de la voiture et a verrouillé les portes et les fenêtres pour empêcher la fumée d'entrer à l'intérieur de la voiture. Le bébé a tellement chaud qu'il est sur le point de suffoquer. La femme a pris une clé à molette et a frappé encore et encore. Mais plus elle pousse, plus le mode de protection de la voiture se renforce. Bientôt, la femme est épuisée. Mais la voiture n'a pas été endommagée. Elle s'est effondrée et est tombée par terre. Elle s'est penchée à la fenêtre et a vu que son enfant était gravement dégonflé et ne semblait pas respirer. Elle s'est détestée d'avoir conduit la voiture dans un endroit aussi éloigné. Juste parce que son mari la trompait mais faisait du mal à son enfant. Elle avait hâte de sauter de la falaise et de mourir avec son fils. À ce moment-là, la main de son fils a soudainement bougé. Il s'est avéré que son fils était toujours en vie et qu'il était seulement tombé dans un coma grave. La femme a aussi instantanément rallumé l'espoir de la vie. C'est alors qu'un loup affamé s'est jeté sur elle. La femme s'est précipitée sous la voiture et a poussé l'élan pour attirer l'attention du loup. Cependant, c'est cette action qui a une fois de plus mis son fils en danger. Parce qu'elle a oublié de mettre le frein à main en sortant de la voiture hier. Celle-ci dérape vers le bord de la falaise. Elle a essayé désespérément d'arrêter la voiture qui glissait vers le bas. Avec son enfant dans la voiture, qui était déjà en train de mourir à cause de la chaleur. Mais son petit corps n'a pas pu supporter le poids de la voiture. La voiture était sur le point de glisser jusqu'au bord de la falaise. Mais elle a heureusement été rattrapée par un rocher au sol. Debout au bord de la falaise. Elle regarda en bas et eut soudain une idée audacieuse. Hébé enfermé dans une voiture par une mère négligente a failli s'évanouir à cause de la chaleur du soleil. Comme les dispositifs de sécurité de la voiture sont très avancés. Si elle est poussée du haut d'une falaise, elle pourrait reconnaître qu'il y a un risque de chute et enclencher le système de freinage d'urgence. Tant que ce système est activé, les portes s'ouvrent automatiquement. Avec inquiétude, la femme a décidé de tenter sa chance. Elle prend la clé à molette et casse le rocher coincé. Puis pousse la voiture de toutes ses forces vers le bord de la falaise. Elle jette un dernier coup d'œil à son fils. Immédiatement après, la voiture a dégringolé. Pendant la collision, le système intelligent a détecté le danger et a activé simultanément le système d'équilibrage et la fonction d'absorption des chocs, assurant ainsi une protection complète du corps jusqu'au roue. Dans un rugissement, la voiture a atterri en douceur à une centaine de mètres dans les airs. La femme ne pouvait pas attendre pour courir vers le bas. Les portes de la voiture se sont déverrouillées automatiquement. Et elle a enfin pu faire sortir son fils. Elle s'est précipitée à l'ombre pour rafraîchir l'enfant. Ensuite, toutes les fonctions de conduite de la voiture sont revenues à la normale. Cependant, au moment où la femme s'apprêtait à repartir, elle s'est rendue compte que l'endroit où ils étaient tombés était une immense dépression entourée d'une pente de terre. En regardant la colline presque verticale devant elle, la femme a décidé de faire un dernier effort. Elle a donc activé le mode tout-un, mis en marche toutes les fonctions de protection intelligente, puis a appuyé sur l'accélérateur. Fin de compte. La femme a réussi à se sortir de cette situation qui mettait sa vie en danger, et a envoyé son fils à l'hôpital, où il a reçu un traitement médical. Après plusieurs épreuves de vie et de mort, la survie de la femme repose sur la force d'une mère. La femme a également réalisé qu'au lieu de s'inquiéter pour son mari agité, elle devrait garder son enfant et parvenir à l'autorédemption grâce à l'amour maternel et au courage. Si tu as atteint la liberté de richesse, aimerais-tu posséder une telle voiture de luxe polyvalente ?